Je m'appelle Évelyne Ferrand, j'enseigne au programme de sciences humaines et au programme bilingue de sciences humaines. Je suis enseignante en histoire, méthodologie de la recherche et politique et j'enseigne au collège depuis bientôt huit ans. Mes étudiants me décriraient comme passionnés, j'aurais même un peu flyé, c'est sûr que je ne suis peut-être pas le prof d'histoire standard auquel on s'attend. Je crois qu'ils me décriraient aussi comme étant méticuleuse, je leur enseigne à travailler un peu quand même et je trouve ça important, donc je crois qu'ils voient en fait que j'applique la méthode de travail que j'essaie de leur inculquer aussi. C'est sûr que je crois que le terme qui serait le plus utilisé, c'est « ricaneuse ». J'ai commencé à la radio de Radio-Canada il y a bientôt sept ans, donc j'avais commencé avec Franco Novo. L'émission, je suis toujours là d'ailleurs, s'appelle « Dessine-moi un dimanche », donc le dimanche matin, j'ai une chronique historique à tous les dimanches, donc depuis sept ans, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience. Et ensuite j'ai collaboré et je collabore encore à toutes sortes d'émissions radio et Radio-Canada, « Au jour de l'histoire », « La nature selon le bouquin », « Médium large à l'occasion », des émissions comme ça. C'est ce qui m'a ouvert la porte par la suite à la télé, donc j'ai été la co-animatrice de Chantal Lamarre à « On passe à l'histoire », donc une émission d'histoire diffusée à TV5. Ça m'a ensuite ouvert les portes aux nouvelles, donc je collabore avec Arley, LCN pour faire de la vulgarisation de découvertes archéologiques ou parfois de nouvelles historiques comme, à titre d'exemple, la mort de Fidel Castro. Et j'ai aussi collaboré avec Michel Barrette, l'Amérique de Michel Barrette, la dernière saison où je vais faire des plateaux télé parfois comme Bazo ou des choses comme ça, je demande des demandes. Côté publications, c'est sûr que je suis la blogueuse de la chaîne Historia depuis plusieurs années, donc à toutes les semaines, j'ai un petit billet en fait où je reprends une nouvelle, où j'explique une découverte archéologique généralement qui va sur leur site web. C'est sûr que je collabore aussi à Lettre québécoise, donc je suis leur critique d'essais historiques, alors c'est trois fois par année, alors je lis un livre et j'en fais la critique, donc ça s'est publié régulièrement. J'ai fait des fois des papiers d'histoire pour des livres, donc entre autres Stadorama qui était sur l'histoire du stade olympique, j'ai fait l'histoire du hot dog, donc c'est le genre de chose qui peut arriver aussi. Et récemment, en raison de la collaboration avec le jeu Assassin's Creed Origins, j'ai fait plusieurs articles pour la revue Historia thématique qui était consacrée à l'Égypte ancienne. C'est le genre de publication que je vais faire, je suis en rédaction d'un livre, mais on ne peut pas dire quoi. J'ai une formation en fait en histoire, j'ai fait le baccalauréat, la maîtrise et les examens doctoraux, j'ai une spécialité en histoire ancienne plus particulièrement, mais j'ai aussi plusieurs formations dans l'univers des médias, communication et entourisme aussi. Pourquoi je vais m'enseigner à mes réussites? Je dirais que c'est le fait que les groupes sont plus petits. J'enseigne à l'université avec du 120 étudiants par moment, je ne connais pas tous leurs noms, il y a des étudiants que je ne reverrai jamais de ma vie. Ce que j'aime du Collège Méricie, c'est le fait que je les connais tous et toutes, ils passent souvent par mon bureau, le contact est beaucoup plus humain et on voit en fait quand ils comprennent ou quand ils ne comprennent pas parce que justement on a la possibilité de voir leur visage en fait un par un et ça crée des contacts aussi qui sont durables, ça fait en sorte que des fois par la suite, quand ils ont terminé leur programme, je les ajoute sur mes réseaux sociaux et ils vont me donner des nouvelles, ils vont me dire ah bien j'ai terminé mon bac, j'ai terminé une maîtrise et là on voit en fait un peu le résultat en fait de leur passage au collégial et ça encore une fois c'est peut-être la plus belle récompense. Avec des gros groupes malheureusement, c'est le genre de relation qui est plus difficile à établir.